C'est déjà reconnu dans des textes qui sont accessibles sur les sites des services ad hoc américains qui reconnaissent la technique comme une arme de destruction massive potentielle. C'est le directeur de la NSA qui a dit ça. Oui, la NSA évidemment. Mais pas seulement, je veux dire, tout le monde se pose la question d'utilisation à des fins de destruction ou d'attaque de ce type d'outils biologiques. Sur la question économique, il faut voir que les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Évidemment, il y a des intérêts financiers et il y a une tentative de breveter toutes les utilisations possibles de ces inventions. Mais il faut voir aussi que la motivation des chercheurs n'est pas forcément là. La motivation de beaucoup de chercheurs, c'est de résoudre un problème qui se pose depuis des dizaines d'années. C'est comment on peut vaincre le paludisme, par exemple, puisqu'on parlait du paludisme. Et la motivation principale n'est pas du tout une motivation économique. Évidemment, il y a des aspects économiques à côté, derrière, au-dessus, là où vous voulez. C'est évident, mais c'est vrai aussi qu'en soi, l'idée qu'on peut traiter, empêcher que se transmettent des maladies génétiques ou empêcher la propagation de maladies infectieuses, Zika, dont tout le monde a maintenant entendu parler avec les microcéphalies chez les femmes qui sont enceintes et piquées par les moustiques de la même famille que ceux qui travaillent le paludisme et qui travaillent une autre maladie qui s'appelle Zika, ça inquiète énormément tout le continent américain, puisque c'est là que ça a démarré. Et il faut d'ailleurs savoir que le virus Zika, il est venu d'Afrique, très probablement, lors de, non pas des Jeux Olympiques, mais des championnats, enfin, une des hypothèses, c'est qu'il est arrivé au Brésil, puisque c'est là le pays le plus atteint, lors du championnat du monde de foot, il y a deux ans, avec des spectateurs qui... Donc tout ça circule, et lorsqu'on relâche un organisme qu'on aura, un organisme qu'on aura modifié, qui était sauvage et qui va retourner à la vie sauvage, honnêtement, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va lui devenir. Alors, les modèles théoriques prédisent des choses, c'est quand même très très rare que la réalité se conforme aux modèles théoriques. Et donc, à la fois, moi je pense qu'on peut être très très inquiet sur tout ce que ça autorise, tout en ayant des espoirs formidables sur tout ce qu'on peut anticiper de choses positives, mais mon expérience, avec d'autres grands espoirs qu'on a eus par le passé, me pousse aussi à être un peu sceptique, et de toute façon, nous chercheurs, on est toujours un peu sceptiques, même si on a tendance à survendre des choses qu'on trouve, c'est que la vie est tellement complexe qu'on n'en perçoit que toute petite partie, et que ça ne marchera pas exactement comme on peut soit l'espérer, soit le craindre, soit l'anticiper. Mais en fait, on ne sait pas. Le fond du problème, c'est qu'on ne sait pas.